Voilà, nous poursuivons notre série d'invités politiques avec ce soir sur le plateau du 19-20, Olivier Besancenot, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire. Bonsoir. D'abord une première réaction au propos de Lionel Jospin. Est-ce que d'après vous, il se trompe en s'attaquant ainsi à Jacques Chirac ? Il y a une certaine usure de Chirac, mais c'est d'abord l'usure des affaires, je dirais, d'un président qui aujourd'hui se présente devant les urnes pour ne pas reterminer devant les juges. Donc il pourrait l'attaquer sur les affaires, mais je crois que la campagne ne doit surtout pas être une campagne de petites phrases. Parce que Chirac et Jospin, main dans la main, sont en train de nous vendre un bluff à ces élections. C'est qu'il n'y aurait plus suffisamment de pognon pour tout le monde dans cette société. Donc on reculpabilise toujours les mêmes, c'est-à-dire en gros les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires ou les femmes travailleuses. Or, il n'y a jamais eu autant de richesses dans ce pays pour financer notre politique. Alors je reviens un petit peu sur Lionel Jospin. Quelle a été votre réaction lorsqu'il a dit qu'il n'était pas socialiste ? Est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que vous avez trouvé finalement que sa déclaration était en accord avec sa politique ? A vrai dire, ça n'a pas vraiment été une révélation pour moi. Effectivement, on se fait un constat nous de la politique de toute la gauche plurielle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un gouvernement qui, par exemple, a privatisé plus que Juppé et Balazur. Donc je vous ai ramené quelque chose qui n'existera probablement plus dans 10 ans. Si on continue à faire ce qui va se faire demain, c'est-à-dire... Attendez, on va essayer de vous bien la montrer. C'est votre casquette de facteur. C'est ma casquette de facteur. Vous êtes facteur et vous êtes en disponibilité pour la campagne électorale. Et dans peut-être 10 ans, cette casquette sera un objet pour le musée, puisque demain, malheureusement, au Parlement européen, tous les députés, y compris ceux de la gauche plurielle, vont refuser de voter contre une privatisation. C'est-à-dire qu'on a une droite qui veut mettre la poste en bourse aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a une gauche plurielle qui, avec un compromis bidon, est en train de lancer la libéralisation avant la privatisation totale. Donc, c'est pas simplement le sort de 300 000 postiers aujourd'hui, c'est le sort de millions d'usagers aujourd'hui, parce que la poste a un rôle à jouer en termes de cohésion sociale ou d'aménagement du territoire. Alors, vous, vous êtes un candidat d'extrême-gauche. Il y en a beaucoup pour cette élection présidentielle. Il y a Arlette Laguillet, il y a Daniel Gluckstein. Vous, est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, que cette abondance de candidats ne vous nuise ? Ne nuise à vos idées, on va dire. C'est pour ça qu'Arlette ne sera pas mon adversaire à ces élections. Moi, je me revendique comme elle du camp des travailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas allié avant ? Il faut lui poser la question. On lui avait nous proposé un accord unitaire autour de sa candidature, qu'elle a malheureusement refusée. Maintenant, on est deux courants politiques différents. Moi, à la différence d'Arlette, je pense que l'avenir de la gauche anticapitaliste dans ce pays, c'est que le camp des travailleurs, justement, intègre les nouvelles formes de mobilisation, que ce soit les luttes de ses salariés qui sont en grève actuellement à Paris. Je pense aux salariés de McDo, de la FNAC ou de Gospor, ou que le camp des travailleurs intègre surtout les nouvelles formes de mobilisation, comme le féminisme, l'écologie de terrain ou la lutte contre la mondialisation libérale. Moi, Arlette me reproche parfois d'aller à Porto Alegre, d'aller à Gênes ou d'aller à Seattle. Je crois que ça n'a rien symbolique que des révolutionnaires lutte contre les multinationales aujourd'hui. Dernière question, en deux mots, vous avez vos 500 signatures, 500 signatures fatidiques pour pouvoir vous présenter. Écoutez, on en est toujours au stade des promesses. On a réuni plus de 600 promesses de signatures, même si c'est vrai que c'est compliqué. Il faudra effectivement compter sur nous pour ces élections présidentielles de 2002. Olivier Besancenot, merci d'être venu sur le plateau du 19 au chapitre économique maintenant.